ok bonjour ce matin nous allons travailler sur le thème api au web service reste parce que nous nous devons utiliser le protocole http ou les fonctions http ok sans autrefois tarder et je partage l'écran ok je suppose que tout le monde voit mon écran voilà ok dans le webinaire 2 c'est la suite du webinaire 1 si vous vous rappelez au webinaire 1 nous avons travaillé sur le fichier école maintenant ce que nous voulons faire pour que je vous explique de façon un sommet ce que nous voulons faire est le suivant je veux avoir la liste des écoles 1 et au même moment les élèves bon ça c'est un truc bon les élèves de cette école d'où le soutien utilisation des structures et des classes ok nous avons déjà commencé donc si vous si vous m'attendez si vous entendez ce que je dis les élèves de la main ou bien en fait dit ok est-ce à temps ce qui m'entendent dit ok sinon 10 jeunes ont nous je ne vous entend pas ce qui reçoivent le sang je veux d'abord à ce qu'ils reçoivent ce qu'ils reçoivent le sang lève la main ceux qui entendent ce que je dis lève la main afin qu'au bien dit je vous entends ou je n'entends pas ok merci abdel les autres db francs oui et 10 oui et encore qui je suppose que tout le monde mentant parfaitement ou bien on va faire simple ceux qui m'entendent peuvent désactiver le micro et chacun parle ou dit je t'entends ou pas je peux d'abord arrêter le partage ceux qui entendent peuvent désactiver le micro donc ok abdel a dit ok ok c'est bon db francs ok maintenant dans désactiver le micro on peut continuer nio 6 et c'est nio 814 les autres disent qu'ils m'entendent parfaitement donc c'est de vérifier chez toi voilà c'est bon j'ai un jérôme c'est bon vous voyez les autres peuvent désactiver le micro on peut continuer voilà et vous voyez mon écran n'est ce pas ok si vous voyez mon écran ok on peut donc continuer j'étais 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 le disant ce que lors du webinaire 1 nous avons travaillé sur le fichier comme maintenant qu'est ce que nous voulons faire nous voulons avoir la liste des écoles en même temps la liste des étudiants ou des élèves pour cette école vous voyez un peu et à ça nous devons donc utiliser les structures dans cette structure en même temps pour moi il ya un certain nombre de mames d'objets qu'on va mettre à l'intérieur avant pour savoir le résultat souhaité voulu alors sans toutefois tarder nous allons créer notre collection de procédure collection de procédure j'ai dit col structure voilà comment je peux nommer ça j'ai dit élève par exemple par école je fais ça comme ça voilà est une structure n'est ce pas maintenant je dis une école là maintenant je déclare un objet de classe une école est un m école je sérialise en fait la série la sérialisation ici c'est comme dans ce cas renommé ceci qui d'autre n'a pas le son a pas et dit tu as un problème là bas chez toi parce que je n'arrive pas à voir ton micro tu as un problème essaye 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 de voir ton zoom ok donc ici donc je dis info école voilà maintenant donc je veux donc avoir la liste des étudiants pour c'est tout cet établissement dans j'ai dit liste élèves par exemple est un tableau 2 voilà ok c'est bon comme ça alors maintenant donc je viens au niveau de la collection de procédure de mes méthodes jérôme tu vois vous allez poser les questions après je termine et il y aura une session de questions ok merci alors je crée ma méthode ici je dois créer une méthode global donc je dis liste élèves voilà bon je peux paris colin c'est global ok maintenant qu'est ce que je fais je crée je dis je j'instancie l'objet donc l'objet si c'est ma structure donc je peux l'on dit un élève peut-être école et d'un st voilà et je dis contenu est un bouffeux ok alors qu'est ce que je veux faire dans un premier temps dans un premier temps je veux mettre mais je veux créer la liste des écoles la liste des écoles je vais créer rapidement une requête oui rapidement une requête je dis liste des écoles voilà maintenant quand je n'ai fait qu'est ce que je commence par faire je dis c'est pas h exécuter requête je hache requête par défaut voilà si je n'exécute pas la requête qu'est ce que je dis je dois renvoyer une erreur et cette erreur c'est api erreur ceux qui ont suivi le premier webinaire ils savent ils savent déjà où vient le api erreur 500 alors j'ai dit hr info hr info hr message voilà voilà alors je viens d'en dire j'ai dit fichier de mémoire alors fichier de mémoire c'est ça et au mans c'est école dix écoles ok maintenant ok attendez je viens de commettre une erreur parce que si je fais ceci fichier de mémoire ce n'est pas bon donc j'aurais dû écrire je vais tableau mais non ce que je veux faire je veux avoir la liste des informations d'une école et par la suite et par la suite et par la suite l'information d'une école et par la suite la liste des élèves donc ce que j'ai écrit là n'est pas bon ok voilà je veux juste dit pour tout bon c'est vrai que ce n'était pas quand même un problème ce n'était pas quand même un problème comme était bon c'est pas parce que parcourir mieux je fais ma requête c'est pas h exécute requête oui je reprends excusez pour ce temps perdu voilà j'y arrive h erreur info h erreur message voilà ok maintenant donc j'ai dit pour tout ok c'est bon voilà j'ai dit pour toute requête pour toute requête qu'est ce que je dis maintenant donc je dis h les recherches h les recherches h les recherches premières c'est école le code école je prends plutôt la requête point j'ai dit si pas je commence par là si h trouve je m'en vais directement si h trouve voilà si h trouve c'est là où je peux donc faire fichier vers mémoire st deux points école et voilà c'est bon et je dois je dois lister les élèves donc je fais une deuxième requête où sont les élèves voici ça le code c'est ça pas besoin d'afficher le code et je peux je lui dis ordre de croissance ou bien par ordre alphabetique si je veux voilà voilà aïe aïe excusez j'ai pas j'ai dit liste élèves par école voilà ça marche je viens là si vous permettez que je prenne encore ceci sauf que je ne vais plus écrire ça voilà bon je peux je peux toujours créer pour vérifier là je ne vais pas renvoyer je ne vais pas renvoyer je vais plutôt dit continue je vais plutôt dit continue je vais plutôt dit continue voilà pourquoi parce que j'ai si je dis renvoyer si je dis renvoyer l'instruction va s'arrêter et je n'aurai pas je n'aurai pas toute la liste alors quand je mets continue ok c'est six pas six pas continue or maintenant dans ma requête je devais plutôt la préparer ici requête point paramètres égale à j'aime le choix je prends w école point code je double clic là ok et là je dis pour tout alors donc je dis fichier v tableau il faut falloir directement utiliser les fonctions fichier v tableau c'est qui des points et qui me fait de ça celui ci hop ok ok mais bien avant ça je dois initialiser mon tableau quoi supprime tout ok quand ceci est rempli je mets dans ça dans un bouffeur quand je sérialise qu'est ce que je sérialise à la note variable c'est st et le bouffeur contenu au format json si rien n'est fait enfin s'il ya une erreur on va mettre 406 je vais faire quelque chose de je dis contenu vide à la ligne exception info voilà maintenant je vais faire la gestion des erreurs la gestion automatique des erreurs en venant avec moi que je peux venir copier ce code et venir le mettre là voilà voilà nous avons terminé comme ça on vérifie et qu'est ce il faut renvoyer pour renvoyer pour renvoyer un bouffeur notre contenu c'est le bouffeur et il faut ici annuler la déclaration ça c'est pour optimiser h annuler la déclaration c'est ça maintenant je viens faire pareil ici voilà voilà ok c'est bon c'est bon maintenant donc quand nous avons terminé dans la deuxième section nous allons créer le point d'entrée 1 et faire les tests sur dans avec postman merci Sous-titrage ST' 501